coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver sur chanoir guidance donc me voilà pour une guidance intemporelle donc j'ai ressorti des jeux certains que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et également un c'est le bélin revisité donc je crois qu'il y en a d'autres qui ont été refaits ensuite de gabriel sanchez donc j'ai jamais utilisé sur la chaîne je crois celui là donc on commence tout de suite j'avais envie de commencer avec voeux de nos anges de débit malone alors allons-y pour vous alors quels vont être vos messages alors comme d'habitude je vous invite à vraiment prendre que les messages qui résonnent en vous voilà prenez un moment voilà simplement pour voilà pour prendre plaisir à écouter des messages sans vous prendre la tête alors on commence avec si tu te sens si tu sens les pulsions de ton coeur fait en sorte que chaque battement compte si tu sens les pulsions de ton coeur fait en sorte que chaque battement compte c'est un joli message ça et en dos nous avons tes enfants sont le plus beau des cadeaux ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner donc voilà pour les premiers messages et on va commencer avec alors le chaque le chakra du coeur donc c'est un oracle de isabelle serf donc je vous montre pour ceux qui souhaitent j'ai l'extension avec un donc c'est pas j'ai mis l'extension avec avec le jeu il ya deux boîtes 1 puisque l'extension se vend à part donc on va prendre trois messages pour commencer cette guidance pour vous pour la alors on a quoi tu n'es pas prêt on a tu n'es pas prêt on parle de pulsions de ton coeur en fait en sorte que chaque battement comptant et on parle surtout qu'on n'est pas prêt alors on n'est pas prêt pourquoi en tout cas on a les montagnes on a la nouveauté on a le changement je vois du changement devant vous mais on n'est pas prêt à y aller alors on va prendre un deuxième et un troisième message pour vous on parle de relations sauveurs sauvés on a encore cette notion d'enfant sans il ya cette notion aussi de rester caché alors peut-être que c'est c'est votre autre aussi un qui reste caché qui ne se sent pas prêt mais il ya quand même une notion ça fait un certain temps et on vous dit que vos attentes sont différentes on est il ya des différences entre vous on a c'est le poids de la famille on vous dit j'ai quelqu'un qui a fui alors une famille ou entourage à un entourage proche moi c'est peut-être votre autre qui vous a fui qui ne s'est pas senti prêt peut-être que trop de différents entre vous et sa famille il ya quelque chose là alors on va aller voir un petit peu avec le béline je vais prendre celui là et puis on va prendre trois lames pour préciser les trois premiers messages donc c'est quoi cette relation sauveur sauver tu n'es pas prêt relation sauveur sauver à tant de différentes déjà on sent que l'histoire est compliqué là est ce que vous arrivez à comprendre la fuite de cette personne je ne suis même pas sûr que vous puissiez comprendre on parle d'un accident là tu n'es pas prêt on parle d'un accident d'une cassure d'un effondrement on parle de surtout d'une séparation entre vous vous n'étiez peut-être pas prêt à vivre cette séparation vous vous attendiez pas à cette séparation cette séparation a été assez soudaine relation sauveur sauver relation sauveur sauver on parle d'une grâce d'être reconnaissant par rapport à cette relation tout de même on parle que voilà ce que vous avez vécu avec cette personne c'est aussi ça vous a fait grandir on peut parler aussi de quelque chose de caché alors et nous avons le bonheur attendent différentes et nous avons la destinée la clé la réponse elle est chez le poids de la famille d'un entourage des attentes qui sont différentes c'est quoi qui posait problème à cet entourage on va aller voir ça mais pour moi c'est un entourage parce que pour moi j'ai quelqu'un qui avait voilà qui qui son coeur battait pour vous il n'y avait pas de souci de ce côté là pour moi on vous dit si une personne a fui votre relation voilà elle est partie votre coeur a droit de battre pour quelqu'un d'autre j'ai vraiment c'est le message qu'on me dit parce que je sens que j'ai une personne qui va pas revenir tout de suite vous avez la protection de la Vierge Marie on parle de bonheur de succès suite à une période de réflexion pour moi là on vous dit il faut pas être dans l'attente d'un retour parce que le poids est trop lourd j'ai une personne qui a fui et qui n'est pas prêt de revenir et on vous dit c'est pas parce que c'est voilà c'est c'est peut-être une âme soeur une flamme jumelle vous le percevez peut-être comme ça mais c'est pas parce que vous pensez que c'est l'élu que votre coeur ne peut pas battre pour quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre si vous avez le la chance le bonheur de rencontrer une autre personne avec qui ça se passe très bien allez-y quoi ne vous privez pas on vous dit sachez que quand une personne vous quitte ouais on a la rupture sachez que quand une personne vous quitte décide de partir elle ne se prive pas par la suite elle vit sa vie si elle fait une rencontre elle va vivre cette rencontre donc vous ne vous prévez vraiment pas de vous donner cette chance on vous invite quand même à vivre votre vie sans cette personne à voilà à laisser ça derrière vous quoi qu'il arrive même si vous y pensez encore souvent même si ça fait encore très mal pour moi il ya un cadeau qui arrive il ya un coup de chance j'ai quelque chose c'est comme si l'univers avait envie de vous offrir quelque chose on a encore cet effondrement quand vous êtes effondré suite à cette séparation alors allons-y alors ça c'est mon oracle chanord guide ans donc je préfère vous prévenir ce que c'est vous vous le chercher ça va être compliqué de le trouver on parle de travail et on a cette montre on vous dit qu'il faut travailler sur 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 le fait d'être âge tâché encore à cette personne il va falloir se détacher et travailler aussi peut-être on devient méfiant en 2000 vient méfiante 1 par rapport aux autres à la sincérité des autres alors allons-y à la coupe nous avons on à l'amour les sentiments et on a le signe de la vierge là par d'introspection de distance il faut prendre du recul par rapport à cette à cette à la relation que vous avez eu et il va falloir faire le deuil de cette de cette relation il ya peut-être ce côté un petit peu on s'est fait des illusions on n'est peut-être pas au courant aussi un qu'on était critiqué par un entourage qu'on n'était pas forcément le bienvenue ou la bienvenue dans cet entourage ce que il est évident pour moi là on vous dit un cet entourage a été faux a été faux en face de vous tant elle vous aime cette personne mais pour elle pour elle avec l'entourage c'était voué à l'échec votre relation votre relation était voué à l'échec à cause de l'entourage et le point de la famille aussi il ya le côté enfant on va aller voir ça on va faire un tirage en neuf alors on a le scorpion donc on peut parler un de de cette période alors allons-y qu'est ce qu'on veut vous dire ok un poumon vous dit pour moi vous avez souhaité que cette personne reste à vos côtés vous vous en rêvez encore que cette personne revienne vers vous mais moi on vous guide plutôt à voilà vous détachez à travailler sur le détachement de sortir des illusions pour moi c'est 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 comme si on vous avait j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu dupé on vous dit d'avancer il va y avoir une décision à prendre on parle d'un petit bonheur de chance qui qui vont vous est offert mais vous devez faire le deuil de votre relation pour moi la personne est partie elle ne va pas revenir en tout cas pas tout de suite il peut se passer les du temps c'est pour ça on vous dit on vous dit de ne pas passer à côté à côté à côté de votre vie des opportunités que la vie vous pourrais vous offrir en étant dans l'attente il faut faire un travail de deuil alors pour moi vous pensez que cette personne est loyal en fait elle se présente comme une personne loyale droite cette personne on a côté noble aussi c'est peut-être ça le problème de la famille on parle d'un changement c'est peut-être le problème c'est une différence peut-être de niveau social ou on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé pour moi cette personne elle a été loyal envers sa famille pour moi vous étiez critiqué alors peut-être quand vous avez été présenté si vous connaissez cet entourage si vous avez eu la chance que c'était certains j'entends votre hôte vous a même pas présenté à son entourage il savait ou elle savait déjà d'avance que vous n'alliez pas plaire la consultante pour vous et cette relation pour vous elle est pas aboutie et on vous dit qu'il faut lâcher prise il faut lâcher prise oui vous avez rêvé vous avez pensé avoir rencontré la bonne personne qu'elle allait vous choisir par contre il y a de la dualité quand même il y a eu trop de dualité pour moi c'est une histoire d'entourage de famille est-ce que c'est les enfants aussi peut-être qu'il y a des enfants aussi qui ont empêché que votre relation aboutisse puisse progresser il y a un côté vision différente aussi du foyer de la famille je vais aller voir sur le deuil là je pense que c'est dur pour vous on a encore ce côté à montagne c'est compliqué à surmonter cette épreuve cette séparation est très dure à surmonter pour moi vous ne comprenez pas et pour moi vous n'êtes pas au courant forcément vous avez peut-être des doutes mais vous n'êtes pas au courant en fait que c'est à cause une histoire de travail est-ce qu'il y a une histoire aussi peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail ou il y a un nouveau départ en espérant que vous n'ayez pas quitté votre travail pour cette personne on parle d'y voir plus clair il y a une solution il y a une réussite en tout cas sur la période du 23 octobre au 22 novembre donc le 23 octobre c'est passé mais là sur cette période jusqu'au 22 novembre j'ai l'impression que vous allez trouver une solution par rapport à cet attachement vous pourriez retrouver votre équilibre mais c'est difficile très difficile on parle de silence d'attente d'une évolution positive en tout cas par rapport à cette situation que vous vivez on parle de dépendance affective aussi on y croyait en cette relation on y croyait vraiment on lui faisait entièrement confiance en cette personne vous n'avez pas et on parle de retrouver du bonheur on n'avait pas envisagé cette séparation et on vous dit bien que la séparation c'est à cause des autres de personnes extérieures on vous dit aussi que vous avez peut-être idéalisé cette personne que vous aimez je pense que vous l'avez peut-être idéalisé vous l'avez peut-être pas perçu aussi fragile aussi comment dire ça se trouve que vous l'avez aidé en plus à se réconcilier avec des personnes ou soudainement cette personne se réconcilier avec quelqu'un et votre séparation a lieu c'est une personne assez en fait vous la pensiez pas influençable on parle de vraiment que votre autre finalement est influençable se laisse influencer par les autres et ça vous vous ne connaissez pas ce côté chez votre autre chance, petit bonheur on parle d'un nouveau départ on a la fin d'une situation on fait le deuil pour un nouveau départ on se libère de cette relation on parle d'une guérison et là je vais aller voir dans l'imprévu soudain, décision, prudence on va aller voir un petit peu le message qu'on a pour vous là on parle de changement d'évolution de retrouver son équilibre alors ça peut prendre du temps j'ai la notion du alors j'ai le temps du 21 mars au 20 avril là un signe du bélier ça peut prendre un certain temps on parle de révélation de révélation par rapport à l'entourage moi je pense qu'il peut y avoir une réconciliation mais c'est pas pour tout de suite avec cette personne c'est pour ça on vous dit et bien écoutez vous avez droit au bonheur vous avez droit de goûter à toutes les belles choses de la vie donc goûtez-y allez-y promenez-vous faites-vous voilà voyager faites votre vie même si cette personne est partie pour moi elle reviendra il y aura une réconciliation avec cette personne mais elle reviendra avec des révélations par rapport à un entourage pour moi votre hôte a été influencé moi je me demande en plus si vous ne l'avez pas aidé à se réconcilier avec quelqu'un ou des personnes de son entourage en plus le pire c'est que vous avez fait le bien chez le côté vous avez fait le bien chez cette personne et et bien qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est vrai que vous vous demandez où est la gratitude dans cette situation puisqu'elle vous a quitté finalement elle a préféré peut-être écouter les autres on a les saisons qui suivent quand même j'ai cette notion donc d'automne d'hiver qui passe ça sera plutôt sur le printemps vraiment une réconciliation sur le printemps des révélations sur le printemps c'est pour ça on vous dit vraiment ne soyez pas dans l'attente lâchez prise très vite voilà laissez ça derrière vous j'ai envie de dire voilà on vous dit même si on annonce qu'il y aura sans doute une réconciliation un retour c'est pas ça qu'il faut que vous attendez c'est vraiment vivez votre vie et puis si vous êtes disponible ma foi quand cette personne reviendra tant mieux pour cette personne mais si vous n'êtes plus disponible bah tant pis ça sera son problème à cette personne pour moi elle reviendra à la communication il y aura un conflit parce que pour moi elle reviendra mais vous aurez le choix de refuser son retour parce que vous serez dans votre bonheur parce que vous serez choisi vous aurez choisi votre bonheur et pas à l'attente vous aurez choisi de continuer votre vie et de pourquoi pas faire une nouvelle rencontre trouver une autre personne avec qui ça se passe très très bien vous dites d'avancer alors on a les signes des cancers on a les signes des béliers des scorpions je vous l'ai déjà dit sagittaires alors on a les signes des balances il y a le triomphe sur la séparation et on vous dit qu'il faut prendre de la distance avec cela il faut lâcher prise il faut vraiment faire le deuil de la relation pour moi c'est comme si on vous disait partez du principe que c'est vraiment terminé que c'est fini que limite on vous dit n'attendez pas une réconciliation même si il y a une annonce de réconciliation vous vous êtes dans l'attente d'une réconciliation on vous dit il ne faut vraiment pas être dans dans ce dans cette attente on vous dit de lâcher prise il y a une guérison on parle de fin de fin de cycle on a l'hiver on se libère on fait le deuil il faut un petit peu de temps quand même on vous dit qu'il faut compter voilà là il y a cette notion d'avoir besoin de trois mois au moins pour faire le deuil pour s'apaiser pour guérir pour pouvoir passer à autre chose mais en tout cas c'est la direction on vous dit la réussite la solution elle est là pour vous par rapport à cette séparation parce que le poids de la famille est trop lourd pour l'instant il va bien y avoir des révélations mais on vous dit de ne pas attendre cette personne c'est comme si on ne vous dit pas de voilà il ne faut pas mettre votre vie entre parenthèses même si on vous dit que que cette personne revient dans neuf mois par exemple pourquoi vous devez mettre neuf mois de votre vie entre parenthèses en attendant ce retour quoi ben non c'est pas ça vous n'avez pas à sacrifier une partie de votre vie ou même ça serait que une journée ou deux on n'est pas là pour sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre pour attendre qu'une personne soit prête on a la force on a la protection on a le courage on a la mère aussi ça peut représenter la mère on parle de retrouver la santé on a le côté maternel on parle d'un nouveau départ d'un renouveau d'un démarrage peut-être voire peut-être on annonce pour ceux qui souhaiteraient avoir un enfant qu'il y aurait une grossesse par la suite suite à cette guérison vous allez sortir des illusions et vous allez renaître et il y a le passé qui se libère pour vous pour vous tous et on parle de surprises de bonheur parfait pour moi vous allez faire une très belle rencontre c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre vous devez vivre une histoire qui va être très belle et qui va être enrichissante également pour vous qui va vous permettre de vous épanouir mais on vous dit ne pas mettre entre parenthèses votre vie à attendre n'attendez pas cette personne il ne faut pas attendre cette personne dans cette situation donc voilà pour vos messages alors on va continuer avec qu'est-ce que je voulais prendre alors on finira avec l'oracle de la présence angélique tout à l'heure donc c'est un oracle de Mathilda donc on finira avec ce message avant je vais prendre ça fait longtemps les secrets de ton avenir alors je n'ai pas sorti les alors allons-y on va prendre d'abord les réponses angéliques alors là je vais faire un tirage à choix pour ceux qui qui le souhaitent comme d'habitude vous pouvez vous poser une question vous pouvez simplement faire un choix et accueillir la réponse et voir comment elle résonne en vous vous pouvez également prendre tous les messages et voir comment ils résonnent en vous alors premier choix on va faire trois choix deux choix trois choix on verra ensuite au dos pour tous et là je vais prendre donc pareil alors je ne vais pas prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée je vais tirer trois lames pour chaque choix hop là je pense que vous ne l'avez pas vu pas non plus le dos est là donc premier choix alors là on vous dit avec la lame 23 attention à ta santé elle risque de se dégrader si vous ne faites pas attention à vous c'est par rapport à votre morale aussi deuxième choix voilà je pense que voilà c'est quand on n'a pas le moral quand on est en déprime en dépression ben voilà ça peut avoir des répercussions sur votre santé alors le troisième choix il est tombé par terre donc voilà et au dos pour tous nous avons à chaque mort une nouvelle naissance on vous dit une situation qui se stabilise un prochainement et un gain d'argent à venir également pour certains d'entre vous mais voilà on vous dit qu'à chaque mort à chaque séparation il y a une nouvelle relation impossible de la nouveauté une nouvelle chance donc voilà pour vos premiers messages et au dos là avec donc alors celui-là c'était l'oracle les secrets de ton avenir et là les réponses angéliques alors on va commencer par le dos nous avons dans un avenir rapproché on va regarder à la deuxième et troisième on parle de grands changements positifs pour vous et que vous allez guérir donc il y a un problème de santé on n'est pas bien du tout vous avez l'abondance juste après et même le pardon donc dans un avenir rapproché on va guérir de cette de cette relation cette fin de relation qui a été douloureuse pour vous donc tout simplement alors premier choix nous avons on vous dit qu'il faut vous affirmer il faut arrêter de vous cacher et nous avons tu donnes beaucoup et reçois peu déséquilibre important on vous dit voilà à un moment il faut s'affirmer il faut arrêter de donner il faut savoir recevoir également donc pour ceux qui ont fait ce choix comme d'habitude prenez vraiment les messages comme ça résonne si ça ne résonne pas vous laissez de côté tout simplement deuxième choix nous avons écoutez votre intuition là numéro 13 ce n'est pas le bon moment pour les finances soit vigilantes vigilantes là il y a quand même cet aspect patientez il y a quelque chose qui arrive mais ce n'est pas le bon moment pour faire éventuellement des dépenses pour certains d'entre vous et surtout écoutez votre intuition peut-être que vous le ressentez en plus que ce n'est peut-être pas le moment pour faire des dépenses parce que vous ressentez qu'il va y avoir peut-être quelque chose une facture qui va arriver ou autre on vous dit que votre intuition est bonne donc faites-lui confiance troisième choix nous avons dans un an alors là c'est plus loin pour certains d'entre vous et nous avons un changement éminent arrive dans ta vie alors il y a un changement éminent qui arrive dans ta vie on vous dit et dans un an alors ça peut être une grossesse aussi parce que j'ai cette notion de neuf mois tout le temps est-ce que cette personne se sépare de vous et puis et puis vous vous attendez peut-être un enfant et puis vous allez avoir la surprise voilà il y a cette belle surprise de mettre cet enfant au monde ou si vous êtes un homme peut-être que voilà vous vous êtes séparés vous allez apprendre la naissance il y a quelque chose dans un an et c'est un rapport peut-être à l'enfance je vais recouvrir cette lame on parle ça comme d'un cadeau quand même c'est comme si on allait accueillir ce changement éminent comme un cadeau alors c'est quoi ce changement éminent si ce n'est pas une bruit à 16 qu'est-ce que ça peut être alors est-ce qu'on veut bien répondre j'ai le 506 5 juin qui me parle moi il y a une histoire d'enfant moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir votre revanche en tout cas on vous dit de suivre votre intuition il va y avoir une reconnaissance alors peut-être que quelqu'un ne veut pas reconnaître cet enfant mais cet enfant voilà j'ai envie de dire il y a peut-être une histoire de voilà on peut reconnaître un enfant il y a une histoire quand même de attention il y a quand même une histoire d'emprise là alors vous pouvez en sortir j'entends c'est peut-être ça le changement éminent c'est sortir de l'emprise ce qui va vous permettre voilà sur l'année sur l'année à venir de sortir d'aller vers ce bonheur ce nouveau c'est inconnu parce que il y a quand même cette notion d'être sous l'emprise de on a le chat noir la trahison on parle de mensonge on parle d'énergie négative et on retrouve la santé c'est comme si on avait réussi à vous rendre malade dans cette situation moi j'ai quelqu'un qui a réussi à vous rendre malade et c'est pas forcément votre autre mais c'est plutôt quelqu'un de l'entourage de on prend celle-là on a la grâce pour moi il y a quelqu'un qui a fait preuve de méchanceté c'est comme si cette personne n'avait pas su vous remercier n'avait eu aucune gratitude parce que pour moi grâce à vous en plus cette personne s'était réconciliée avec votre autre et d'ailleurs ça vous faisait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui a du plaisir à vous faire mal alors est-ce que c'est votre autre ou en tout cas ça va changer c'est une situation qui va changer parce que pour moi vous allez faire la rencontre d'une personne ça va être complètement différent mais ouais moi j'ai cette personne qui a pris plaisir à vous faire du mal complètement tu donnes beaucoup tu reçois peu déséquilibre important donc pour moi oui on est vraiment malheureusement dans une situation vous avez peut-être laissé cette personne vous étiez sous emprise de toute façon mais vous avez laissé cette personne vous faire du mal limite sa fuite est-ce qu'elle n'était pas prévisible est-ce que vous ne l'aviez pas ressenti est-ce que vous n'aviez pas senti quelque chose de malhonnête on parle bien de trahison vous avez été trahi dans cette situation je vais prendre un autre oracle donc c'est l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette j'ai envie de voir ce qu'on vous dit pour chaque signe pour chaque choix alors ça va être le premier choix on vous dit soyez patient pour le premier choix deuxième choix deuxième choix soyez fidèle à vous même pour moi vous êtes un canal lumineux soyez un canal de lumière pour moi vous êtes un canal de lumière il y a quand même une histoire d'addiction de dépendance d'emprise on vous dit que vraiment il faut vous en occuper ça peut ça peut vous provoquer des problèmes de santé de mal-être d'être pas bien donc si vous avez cette dépendance cette emprise par rapport à cette personne il faut vous en libérer il y a un travail à faire autour de ça ça peut être une dépendance aussi à une substance vous voyez par rapport à votre situation mais il y a cette notion de prendre soin de soi et le troisième choix alors qu'est-ce qu'on va avoir comme message alors c'est plus des conseils je pense cette oracle ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris alors soyez patient soyez fidèle à vous-même et on finit avec rechercher votre vérité pour moi rechercher c'est que il y a quelque chose de retrouver aussi j'entends il y a quelque chose de retrouver chez vous l'amour l'amour pour vous l'amour propre aussi c'est comme si cette personne vous avez enlevé tout vous avez enlevé votre confiance mais pas que votre confiance votre dignité il y a une espèce de truc autour de ça il y a quelque chose comme ça autour de ça et vous retrouvez cette vérité que vous êtes une personne de lumière qui méritait l'amour qui donnait beaucoup d'amour c'est cette vérité que vous retrouvez et oui aimez-vous vous allez apprendre à nouveau à vous aimer et nous avons éradié de la lumière éradié de la lumière vous pouvez éradié de la lumière sur toutes les personnes qui vous entourent et suivez le courant prenez d'abord soin de vous on vous dit bien et apprenez à dire non et revenez à vous même on est vraiment là c'est vraiment vous 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 c'est vous qui comptez revenez à vous aimez-vous d'abord faites-vous plaisir d'abord ce n'est pas le moment pour les finances soyez vigilants vigilantes peut-être que ce n'est pas le moment de donner aussi à Noël peut-être que avant de donner aux autres commencez par vous donner à vous même c'est peut-être ça le truc c'est peut-être pas un problème financier c'est arrêter de donner soyez fidèle à vous même d'abord commencez par vous servir avant de servir les autres parce qu'on vous le dit vous donnez beaucoup mais vous recevez très peu des autres on va prendre encore quelques messages juste comme ça acceptez les déceptions avec grâce et construisez des bases solides maintenant pour vous et on vous dit suivez le courant c'est que ça doit se passer comme ça laissez-vous porter par la vie il y a encore de belles choses qui vous attendent et moquez-vous de vos démons on vous dit ça vous rendra on vous dit rendez-vous service moquez-vous de vos démons et vous allez vous être dans la capacité de réaliser vos rêves et vos souhaits également oui mais il faut lâcher prise et vous amuser lâcher prise vous allez et amusez-vous vous êtes votre priorité vous méritez ouais je pense que vous avez peut-être été freiné dans votre créativité dans le fait d'avoir le droit d'aller profiter de la vie de vous amuser et bien là on vous dit c'est limite une liberté qu'on vous rend alors profitez-en et apprenez à dire non servez-vous d'abord faites-vous passer en priorité pour moi j'ai quelqu'un qui a profité de vous on a fait preuve de méchanceté envers vous on ne mérite pas et en plus ouais quelle ingratitude quoi vous avez tout donné dans votre vie donc donc voilà soyez généreux ou généreuse avec vous-même on va finir avec l'oracle de la présence angélique donc allons-y on finit avec un message de la présence angélique nous avons l'ange aujourd'hui je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon coeur je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire j'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies magnifiques et angéliques on vous dit c'est comme s'il y avait des côtés en vous qui avaient été enfouis mais il y a peut-être de la rancune par rapport à cette séparation et ce qui est normal parce que vous avez tellement donné qu'il faut vous libérer de ça justement nous avons contribution on a le trèfle à quatre fleurs aujourd'hui je reconnais ma puissance divine je fais confiance en mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement je m'autorise à choisir ma vie à choisir la vie et à créer avec ambition et courage je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient consciente du meilleur je suis prête à reprendre ma responsabilité avec bon cœur et en dos nous avons lumière on vous dit bien que vous êtes un être de lumière il y a de la lumière à donner vous êtes lumineux ou lumineuse aujourd'hui je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient j'accède sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant je révèle ma puissance ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective donc voilà pour vos messages donc avant de vous quitter je tenais à vous à vous remercier petite info aussi à mon site il n'est pas il n'est pas disponible j'ai encore du travail dessus donc pour ceux qui veulent un rendez-vous prenez contact avec moi directement par mon mail prendre rendez-vous point chat noir arrobas gmail.com si besoin je vais le remettre normalement il est dans dans les infos sur youtube donc voilà pour les rendez-vous voilà prenez contact avec moi j'espère que mon site je vais bientôt réussir à le à le mettre en ligne à terminer cela donc voilà et avant de vous quitter donc voilà un grand merci de votre présence à tous de votre gentillesse un grand merci également pour tous vos commentaires vos likes pour tous ceux qui sont abonnés ou qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà un grand merci à tous je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt